Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur jeuxvideo.com. Aujourd'hui un nouveau membre nous rejoint, un personnage jouable qui s'appelle iPlay4U. Comment tu vas ? Salut Porta, salut tout le monde, ça va très bien, merci. Donc tu es spécialisé jeu indé, tu vas nous parler de jeu indé toute la journée avec des news, des tests, des vidéos, des formidables. C'est ça, écoute, d'essayer de faire découvrir la communauté de jeuxvideo.com, l'univers du jeu vidéo indépendant qui est très vaste et il y a beaucoup de choses à faire dessus. Exactement et on va voir ça tout de suite avec RimWorld. Présente-nous ça mon ami. Alors RimWorld c'est un jeu indépendant style Dwarf Fortress pour ceux qui ont connu, c'est un jeu de simulation roguelike où on commence avec rien et on doit développer une colonie. D'accord. Et le jeu est extrêmement punitif, vraiment réservé à des joueurs passionnés parce qu'il est assez compliqué. D'accord. Donc là c'est le tout début de partie, on a atterri avec trois colons sur une planète, donc je vais te montrer un peu la carte. Et sur cette planète on aperçoit différentes ressources. Donc on a du bois, ici on a un peu de pierre, tu vois on a des matériaux de types différents. D'accord. Donc on a de l'argent, alors le métal compacté c'est de l'acier, on a de l'or aussi. Donc on doit collecter des ressources et au début essayer de construire. Donc on a différentes choses. Ça ressemble quand même furieusement à Prison Architect mon cher I play for you. Alors c'est exactement le même moteur graphique. Ah bien vu, je vois que tu as le coup d'œil. J'ai regardé ta magnifique chronique. Mais tu vois, Prison Architect est l'exemple type du jeu vidéo indépendant pas forcément connu mais qui mérite un petit coup de booster. Donc en fait on va s'apercevoir que chaque personnage a des caractéristiques qui lui sont propres. Donc là déjà on a son équipement, on a ses compétences. Donc on voit que lui par exemple il est assez fort en tir. Par contre il est absolument nul en maçonnerie, en plantation, etc. C'est un homme d'action. Et on a surtout les besoins. Alors les besoins ça va tout faire. C'est-à-dire que tu vas t'apercevoir que les colons sont extrêmement difficiles. D'accord. Ils vont avoir besoin de bien manger, de bien dormir, d'avoir un bon lit, une chambre bien éclairée, etc. C'est des petites princesses. C'est des petites princesses Sarah. Alors si leur jauge de malheur est supérieure à leur jauge de bonheur, ils se barrent de la colonie. D'accord. Et c'est game over si tout le monde se barre. Ah oui. Alors il y a plusieurs moyens d'avoir un game over. Donc que tous les colons s'en aillent. Ou que le jeu te punisse. Parce que tu vas t'apercevoir assez rapidement que le jeu va t'envoyer des événements aléatoires et qui vont mettre à mal ta colonie. D'accord. T'es vraiment dans un monde impitoyable, alien. C'est ça. T'as des monstres qui vont t'attaquer. T'as des tempêtes. Voilà. Donc tu as des créatures. T'as des pirates de l'espace. Tu peux avoir des écureuils qui peintent un câble qui vont essayer de t'attaquer. Des écureuils de l'espace. Donc t'as des écureuils. Je sais pas si j'ai des bestioles sur cette planète. Je sais pas trop. J'en ai pas vu tout à l'heure quand t'as fait un rapide coup d'œil. Non. Mais en tout cas, il y en a qui peuvent péter un câble et venir mettre un mal ta colonie. D'accord. On voit qu'il y a un cycle jour-nuit aussi. Et on peut, tu vois, alors là c'est le début de partie. Il y a trois armes au sol. Donc on peut équiper. Alors il faut bien veiller à ce que la personne ait la compétence. Par exemple, on voit que lui, il est chaud en tir. Donc on peut faire un clic droit dessus et équiper le pistolet. Il sera assez compétent. Si par exemple tu prends Jake, tu vois, il est beaucoup moins bon en tir. Et du coup, il sera pas suffisamment optimisé pour mériter cette arme-là. Par contre, Jake, il était vachement bon en social. C'est ça. Il peut faire du one-man show au sein de la colonie. Il peut faire des... Alors il y a un aspect social dans le jeu qui est pas poussé à ce point-là. D'accord. On fait pas du one-man show. Mais on a des tables de billard, des parties d'échecs ou des trucs comme ça parce qu'il faut veiller à la... Ça leur remonte le moral. Voilà, c'est ça. La jauge du bonheur en fait. C'est un peu les Sims, les Sims avec Prison Architect. Ouais, mais les gens n'ont pas idée parce que regarde, je vais te montrer un truc. On peut faire pratiquer des opérations. Par exemple, lui, je peux lui rajouter une jambe de bois. D'accord. Mais je peux aussi faire de... Décollecter des organes pour les revendre. C'est horrible. Oui. Mais c'est quoi ce jeu ? On peut collecter le foie, par exemple. Tu peux l'euthanasier. Ouais. Alors on va éviter d'en arriver jusque-là. Mais on peut collecter par exemple son rein gauche. Et plus tard dans le jeu, tu peux faire du commerce avec d'autres civilisations pour vendre le rein. D'accord. Et t'acheter de la nourriture, par exemple. Ah oui, c'est sympa. Donc si tu m'embêtes, si t'es pas heureux, tu peux vendre ton rein. Donc me fie-toi. Super. Donc tu vas t'apercevoir que ce personnage-là va se plaindre, par exemple. Voilà. Parce qu'il a mangé sans table, il a un peu mal, il est à poil, il a dormi dehors, il a dormi par terre. Donc tu vois, je commence à cumuler. Ouais. Et si ça, c'est trop négatif, tu vois, on voit que ça commence à diminuer. Et bien je peux lui dire au revoir. D'accord. Il partira de... Il partira. Alors il peut partir gentiment ou il peut partir avec une arme et tuer ta colonie. Ah oui. Ah oui, il peut péter un câble. Ah d'accord. Oui, il peut devenir complètement ma boule et voilà. Super. Le jeu est malgré tout assez poussé. Donc là, c'était le début de partie. Ouais. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va charger... Exactement. Une partie qui est un peu plus avancée. Tu peux aller jusqu'à combien de colons dans ta colonie ? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite. C'est à ta capacité à pouvoir les gérer parce qu'il faut les nourrir en fait. Ouais. Et en fait, t'as un cycle de... Alors de jour-nuit mais aussi de saison. Et l'hiver, tu peux pas... Et oui, il n'y a pas de... D'accord. Et du coup, tes stocks de nourriture vont extrêmement décents de l'hiver. Et si t'as trop de colons, tu pourras pas tous les nourrir. Et ils vont faire des mutineries. Voilà. Exactement. Ils vont se rebeller. Ça va commencer un peu à partir. Et là, t'es sur la map la plus grande ? T'es sur le plus grand modèle ? Non, je suis pas sur le plus grand modèle. Il y a un plus grand modèle dans le jeu. Je serais pu te dire les dimensions, mais c'est quelque chose d'assez... D'accord. Allez, on y retourne. Celle-là est déjà pas mal. Waouh. Voilà. Donc là, on a une base qui est déjà suffisamment développée. Donc ici, on stocke la nourriture. D'accord. C'est le frigo. Voilà. Donc tu t'aperçois à gauche... Oh là 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 là. D'accord. À gauche, il y a énormément de ressources. Ah oui. Alors petite particularité, c'est qu'ici, il y a des climatiseurs parce qu'en fait, il faut réfrigérer la nourriture, sinon elle pourrit. Ah, c'est bien ça. Donc tu vois, c'est écrit par exemple ici, congelé ne pourrira pas. Ce qui n'est pas le cas en début de partie. Donc t'as aussi cette gestion-là. D'accord. La gestion des températures. Là, par exemple, vous êtes combien là dans la colonie ? On est un peu plus d'une dizaine. Voilà. C'est bien. Et on a... Et chacun son job, chacun... C'est ça. Ah ouais. Alors là, voilà. Là, pour quelqu'un qui débute, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? On est dans les cours de maths. Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc là, c'est l'ordre de priorité de tous tes colons. Donc tous mes colons sont là. On peut le faire en automatique. C'est-à-dire que là, j'ai pas envie de m'embêter. L'ordinateur choisit pour moi. Super. Ou on peut attitrer des ordres de priorité. C'est-à-dire firefight. C'est-à-dire s'il y a un incendie, l'ordre de priorité est 1. Pour tout le monde, ce sera d'aller éteindre l'incendie. Voilà. Exactement. Et chacun, en fonction de ses compétences, a un ordre de priorité. Minage, réparer, chasser, etc. Ici, tu as un planning pour les faire travailler. C'est génial. Donc c'est-à-dire que tu peux faire des roulements pour qu'il y en a qui dorment la nuit, il y en a qui travaillent. Je pense que c'est 3-8, un peu comme dans la vraie vie. Ici, tu as les trucs pour les habiller parce que l'hiver, ils vont avoir froid. Donc il faut les habiller avec des vestes que tu peux crafter toi-même. Ici, on a un système de faction où tu peux faire des alliances avec eux. Sinon, par exemple, lui, tu vois, il est méga hostile. C'est des factions externes à ta colonie ? C'est ça, totalement. Et tu les vois sur la carte ? Oui, bien sûr, ils débarquent. D'accord. Donc, par exemple, là, tu peux montrer la colonie d'une faction adverse ? Seulement si eux décident de venir. C'est-à-dire que s'ils visitent ma planète, là, je pourrais te dire effectivement, on va aller les voir. Mais je ne vois pas leurs cartes à eux. D'accord. Et comment tu les as connus, en fait ? C'est de base, quand tu crées la map, il y a aux alentours de ta planète six factions et tu vas te voir d'y aller avec eux. Et ils viennent te rendre visite régulièrement et tu peux faire du commerce avec eux. D'accord. Tu peux leur vendre les reins de tes colons. Exactement, faire le trafic de reins. Puis là, tu as l'historique et les statistiques. Super, ça a l'air hyper complet. Le jeu est très complet. Tu sais, la particularité, c'est qu'il est développé par une seule personne. Ah oui, balèze. Voilà, donc un drôme psychique lointain s'agit. Il projette une puissante onde psychique à travers toute la région sur une frigo blablabla, qui n'affecte que les colons de sexe hommes. Durant plusieurs jours, leur état d'esprit va empirer. Ok, donc ça, c'est un des fameux événements aléatoires qui vient pourrir ta partie. C'est ça, il y en a tout le temps en fait. D'accord. Il y en a absolument tout le temps. Donc je te présente un peu la colonie. Donc ici, on a le frigo, la salle à manger, donc la cuisine. Donc la cuisine, en fait, tu peux passer des commandes. Donc commander des plats raffinés, simples. Mais ça dépend des compétences des personnages. Par exemple, ce personnage-là, si je vais dans le colon, on voit qu'il n'a que deux en cuisine. Il est mauvais. Non, il a huit. Il a huit, c'est médecine. Pardon, autant pour moi, je me suis trompé. Lui, par exemple, il a huit, c'est un professionnel. Donc il va pouvoir faire de bons petits plats. Et du coup, la gestion de tes colons est primordiale. Parce que si tu n'as pas de cuisinier dans ta colonie, tu es un peu dans la mouille. Oui, oui, oui. On a aussi un système de recherche. D'accord. On peut faire de la R&D et trouver des nouveaux objets, des nouveaux... Voilà, c'est ça. Des lignes médicaux, des systèmes de refroidissement de tourelle qui permettent d'augmenter les capacités de tir. Par exemple, là, tir 4 au lieu de 3. D'accord. Bon, le jeu est vraiment complet. Ah oui, oui, mais ça a l'air tentaculaire. Ça fait deux ans qu'il est en développement. Ils sont en early access encore ? Oui, alors c'est ça. Il est en alpha. On ne peut l'acheter pour l'instant que sur le site officiel du jeu. D'accord. Il est dans la gamme haute des prix pour un jeu indépendant. Ok. C'est à 30 dollars. 30 dollars quand même. Mais tu vois, tant sur le gameplay que sur le modèle économique, ça me rappelle vachement Prison Architect parce que Prison Architect était aussi très cher et ultra complet. Donc là, est-ce que tu pourrais dire par exemple à ceux qui ont vraiment apprécié Prison Architect quels sont les plus grosses différences, on va dire les deux ou trois plus grosses différences ? J'imagine que c'est… Déjà, là, il n'y a plus ton personnel et tes pensionnaires. Tu gères tout le monde. Alors pour moi, déjà, il y a une finalité dans ce jeu. C'est-à-dire que tu dois construire un vaisseau pour t'échapper de la colonie. Ah super ! D'accord. Contrairement à Prison Architect où il n'y avait pas vraiment de but. C'est ça. Donc là, tu as un but à atteindre. Il faut que tu construises des particules du vaisseau et que tu récupères tous les composants nécessaires. D'accord. Ça te donne du coup un objectif à atteindre. Il y a des niveaux de difficultés, contrairement à Prison Architect où là, tu peux vraiment aller dans l'extrême difficile et ça rend le jeu très intéressant pour ceux qui recherchent de la difficulté en tout cas. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Bah écoute, un bon petit jeu. Si les gens sont amateurs de ce style-là, il faut foncer parce qu'il est vraiment complet. Super. Bah merci iPlay4U. Vraiment, ça donne vraiment, vraiment envie. Je comprends que tu puisses y passer de nombreuses heures, mon cher ami. Je te souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à lui souhaiter la bienvenue dans les commentaires. En tout cas, voilà, on se dit à très bientôt sur jeuxvideo.com pour de nouvelles vidéos avec l'ami iPlay. Salut tout le monde. A bientôt. Bye bye. Ciao.